Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons continuer ces vidéos consacrées aux erreurs d'interprétation récurrentes dans l'histoire antique, avec aujourd'hui pour thème César n'est pas né sous césarienne, comme le dit une tradition populaire qui a été reprise à de maintes reprises, on peut le voir à travers cette illustration médiévale, la naissance de César, donc bien sûr on parle ici de Caius Julius Caesar IV, de la Gens des Iulii, donc les Jules, on a bien compris que César c'est son surnom, son cognomène, et que son nom de famille c'est Jules, ça on est bien au courant, et en fait par rapprochement on dirait étymologique, on suppose, par erreur, que en fait César serait né sous césarienne, ou alors que l'opération césarienne vient directement de son surnom. En fait le nom césarienne dérive donc du latin caesar, qui désigne un enfant né par incision, par dérivation du verbe kaedere, qui signifie littéralement couper ou inciser. Alors en fait cette légende tenace vient en fait d'un passage de Pline l'Ancien, qui rapporte dans ses histoires naturels, j'ouvre les guillemets, les enfants dont les mères meurent en leur donnant le jour naissent sous de meilleurs auspices. C'est ainsi que naquit Sipion l'Africain est le premier des Césars, ainsi nommé de l'opération césarienne confie à sa mère. Donc là il est très clair, il dit bien que son surnom, son cognomène, provient de l'opération qu'aurait subie sa mère. Mais déjà ça paraît très peu probable, parce que la mère de Jules César, donc il s'appelle Aurélia Cota, a survécu jusqu'à l'âge de 66 ans, ce qui paraît improbable dans l'Antiquité après une telle intervention chirurgicale, sachant également que cette Aurélia Cota a eu également deux filles. César avait deux sœurs plus jeunes. Alors il est vrai qu'il faut remarquer que l'expression « premier César » peut prêter à confusion. Moi-même j'ai eu du mal à m'y retrouver quand j'ai relu et même un petit reformuler ses passages sur Wikipédia, parce que quand on parle du premier César, ce n'est pas forcément explicite, parce que est-ce que Pline parle d'un ancêtre de Jules César ? Donc c'est possible, un ancêtre qui serait né sous Césarienne et qui aurait légué ensuite ce surnom à ses descendants. Cet ancêtre pourrait être le père, le grand-père paternel ou l'arrière-grand-oncle de Jules César, qui s'appelait d'ailleurs aussi Caius Julius César, respectivement 3, 2 et 1. Donc Jules César le plus connu, c'est le numéro 4. Donc en fait, cette mention de premier César pourrait être relatif, littéralement on dirait, à un ancêtre de Jules César. Mais là, visiblement, d'après les traductions et les interprétations qui en découlent, il parle ici du premier des Césars dans le sens premier à porter le titre de César. Parce que même si Pline vit à peu près dans les années 50-70 après notre ère, il a connu d'autres Césars, évidemment, Octavangust, Tibère, Claude, Néron, et j'en passe. Donc voilà, tout ça, ça vient en fait d'une erreur de Pline, donc commise visiblement de bonne foi. Même si c'est vrai que c'est pas forcément très très clair, et moi-même j'ai trouvé plusieurs interprétations, mais par rapport au premier César. Est-ce qu'il parle vraiment de Jules César, ou est-ce qu'il parle d'un ancêtre ? Parce que là, ça change tout. S'il parle d'un ancêtre, ce ne serait pas une erreur. On peut imaginer qu'effectivement, un aïeul Jules César soit né sous Césarienne, et qu'il est pris comme comme domaine César, ce qui est tout à fait possible techniquement parlant. Mais c'est vrai que la plupart des chercheurs estiment que Pline a bien commis une erreur, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure par rapport à sa mère Aurélia Cotta. Donc quoi qu'il en soit, il existe d'autres hypothèses sur l'étymologie du surnom César. Il y a des auteurs antiques qui affirment en fait qu'il pourrait provenir d'un de ses ancêtres qui aurait tué un éléphant pendant les guerres puniques, avec deux hypothèses sous-jacentes. Donc César, qui veut dire éléphant en langue cartaginoise, ou alors ce César aurait tué l'éléphant en lui tranchant les jarrets, ou trancher, caédare, en latin. Alors il y a une autre hypothèse, qui paraît un peu fantaisiste quand même, mais c'est que le premier des Césars, donc de la jense des UII, aurait été surnommé ainsi à cause d'une abondante chevelure, en latin ça se dit caesaris. Bon, là aussi ça paraît assez improbable, mais en tout cas l'hypothèse relative aux éléphants est reprise par certains auteurs antiques. Alors il faudrait évoquer là quand même la question des Césariennes dans l'histoire antique. Certains érudits considèrent que les Césariennes n'existaient pas dans l'Antiquité. Mais par contre on peut quand même objecter, enfin il est certain qu'elles étaient pratiquées sur une femme morte, ou alors sur le point de mourir. On va dire que c'était l'opération de la dernière chance. De plus à Rome, une loi impose la Césarienne en cas de décès d'une femme enceinte. On y reviendra sur cette loi. Et à voir aussi que le code Hammurabi, qui est un texte babylonien, rapporte une naissance par Césarienne après la mort d'une femme en couche au XVIIIe siècle avant notre ère. La première naissance historique notoire mentionnée par les sources, c'est celle de Scipion l'Africain, par Pline. Là on peut considérer qu'il n'aurait pas commis d'erreur, qui est née en 234 avant notre ère. Et donc elle aurait été tentée en fait sur une femme, sa mère agonisante, mais elle serait morte durant l'intervention. Alors là je mets de côté on va dire l'histoire pour revenir à la mythologie, parce que dans l'Antiquité en fait la première Césarienne mentionnée est liée à la naissance du dieu Asclepios. En fait sa mère, qui est une mortelle, s'appelle Coronis, elle tombe enceinte d'Apollon, mais elle le trompe avec un mortel, alors Apollon la tue, mais avant de mourir, elle lui révèle sa grossesse. Alors Apollon décide de lui ouvrir le ventre pour récupérer son fils, qui sera ensuite élevé par le centaure Chiron. Alors sous d'autres cieux, voire aussi que le héros perse Rostam est lui aussi né sous Césarienne, et d'ailleurs en persant, encore maintenant, la Césarienne est appelée Rostamine, soit littéralement à la manière de Rostam. Donc comme j'avais dit précédemment, chez les Romains, sous le règne du roi Numa Pompilius, donc au VIe siècle avant notre ère, c'est un roi sabin, c'est pas un roi latin, donc une loi royale qui est connue sous le nom de l'ex Caesarea et promulguée. Donc elle interdit l'enterrement d'une femme enceinte avant que l'enfant n'en ait été excisé. Donc il s'agit avant tout de sauver la vie de l'enfant. Alors à voir que les enfants nés de Césarienne, d'une mère décédée, étaient consacrés à Apollon dans la Rome antique. Alors selon le Talmud, les Hébreux pratiquaient eux aussi l'opération de la Césarienne sur une femme morte ou sur le point de décéder. Donc au Moyen-Âge, dans l'Occident chrétien, l'opération est appelée Sexio in Mortua, donc littéralement incision sur femme morte. C'est une question théologique, plus que médicale. Il s'agit donc d'extraire l'enfant en vue de son statut par le baptême. A voir aussi que la loi romaine dont on a parlé tout à l'heure est reprise dans les textes juridiques byzantins. Donc en résumé, contrairement à une légende tenace qui est reprise quand même à tout bout de champ, Jules César n'est pas né sous Césarienne et le mot Césarienne existait bien avant lui. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt.